bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce nouvel épisode de la pologne la république des deux nations on va lancer tout de suite on va pas attendre on va aller péter quelques dents et on va devoir remonter le conclusion soviétique ils ont l'air de vouloir nous emmerder un peu bref dit dimanche restant je me suis réveillé à 5h du matin car il va durer jusqu'aux deux heures ça c'est dommage ça c'est ta faute moi j'y suis pour rien bon plus qu'à attendre maintenant qu'est ce moment ici j'ai bien le renvoyer quelques enfants du coup quelques chevaux par là quelques un peu d'infanterie pour aider nos chevaux ça c'est comme ça n'y ont ni ont celui-ci qui a excité à nous tout va bien sûr personne ne sait ce que c'est je couche à 5h réveillé à 7h c'est des cinglés fait pas ça pour un vieux fait pas ça pour un éval à con avancer merci et que vous avancez vous vous avancez également vu qu'on a repris le port ce sera terminé pour eux c'est mathéo ça passe on a juste à attendre rien à faire de particulier à moins 16000 larmes ça se fait un peu chier quand même ah oui c'est vrai j'avais oublié l'axe qui avait qui était en train de péter la gueule à la grèce je vais remarquer ça avant après c'est une humaine je suis en partie ça passe crème toi même tu sais prends ça il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui ça c'est marrant hop 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 qu'est ce que tu me fais toi qu'est-ce que tu as là on va voir des morts voilà vous avancez vous n'avancez pas j'aimerais que vous avanciez s'il vous plaît voilà ça devrait aller pas assez de troupes là au sud pour prendre le pocage c'est un peu pénible pourquoi est-ce que les rousses ont des armes là qu'est-ce qui est passé pourquoi ils ont des armes pourquoi j'attaque ici moi aussi on va laisser attaquer je crois qu'on a pris Moscou oui Moscou était prise tiens je n'ai même pas fait guère du coup c'est un petit moment qu'on a pris Moscou alors là il n'a pas l'air de vouloir avancer dès qu'on aura pris ça on aura récupéré un petit peu de temps supplémentaire pour pouvoir avancer par là on a combien on a bientôt 9 millions de paires du côté lyon soviétique c'est pas mal c'est pas mal ça c'est mauvais ça c'est mauvais ça va aller c'est si particulier voilà moi j'ai pas assez de division là au sud salut Kirito un espèce de radin voilà une fois que j'aurai récupéré mes chers chevaux ça devrait aller on fait ça je vais juste récupérer les chevaux bon dès que les chevaux sont passés ça ira beaucoup mieux au sud tac totalement c'est parfait tout va bien c'est juste le sud qui est un peu un peu tendu enfin tendu qui est pas comme je le voudrais en soit tac on fait ça je reste là je reste là euh vision nocturne et voilà là ça passe compagnie recours on va commencer à rechercher les petits hôpitaux on va commencer à rechercher les petits hôpitaux apparemment elles sont passées là ça doit aller comme sur des roulettes là elle va mourant ce que toi et ben voilà c'est passé on va passer comme ça toi t'aides toi t'aides j'ai dit tu aides merci par là où c'est nickel on va pouvoir prendre Murmansk Murmansk pardon on n'entre pas dans les alliés bien sûr ça ne servira à rien on va prendre des bombes à 10 stratégiques on sait jamais allez 99 avance vous avez des chevaux pour lui traverser la mer on s'en fiche et ben voilà est-ce que c'était si compliqué que ça je ne crois pas c'est vous qui faites preuve d'un d'un manque de volonté évident est-ce que tu veux non il ne veut pas c'est complètement dingue du coup allez mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire ça là il ne veut pas mais en fait on ne peut pas avancer voilà ah bah non on fait le temps en tout cas là il n'y a pas de trou enfin il n'y a pas de comment de terre pour avancer pour pouvoir faire la jonction entre les deux ronds il avait pas mal de morts du côté soviétique il y a pas mal en fait de de rouges tu m'étonnes il n'y a pas grand monde ici parce qu'ils sont tous là l'éclair est le prix le plus grand temps en 1958 t'as vu la vidéo de pikichin of history mais tu es les tu es les non allez ne les tue pas tu tues ceux-là comme ça on pourra tuer euh des chars gratuitement vous avancez vous vous avancez pas avance c'est bon c'est bon c'est faire pousser là ça arrive pas un peu de ma gueule c'est pas grave c'est quoi la capitale oh on me dit pas que c'est le divostock oh non c'est le divostock mhm putain de merde putain de merde bah allez-y avancez un poche retard j'en ai plus rien à foutre par contre à la limite je voudrais bien passer en 10% ce serait pas mal et voilà il n'avait plus rien au nord c'est fini la terre c'était le chabon on avance de toute façon ça lag un peu ça me fait chier peut-être ça lag parfois mais pas tout le temps entraînement avancé et le programme étendu on va partir en entraînement avancé vu qu'on n'aura pas du même pouvoir à limiter on reste la Pologne il ne faut pas déconner enfin la république des deux nations même si on va avoir des corps soviétiques qui vont être plutôt pas mal que vous avancez c'est bon vous retournez sur le front c'est ce que je dis on arrive aux 10 millions de pertes du côté de l'Union soviétique espérons qu'il capitule rapidement parce que ça va commencer à vite emmerder le monde je crois qu'on a pris tous les points de victoire il y en a un là un là il y en a quelques uns là c'est tellement de la merde il faudra prendre beaucoup en fait il y a c'est un point de victoire toutes ces conneries non il y en a un à cinq ici et deux à cinq bon on va prendre le caucase c'est un très bien le caucase ils sont peut-être pas assez nombreux ici on va peut-être virer tout ça du coup voilà on va refaire les plans correctement s'il vous plaît on fait un plan intelligent qui consiste à avancer tout droit il n'y a pas de britannique d'ailleurs chez nous là s'il y en a un là qui se balade il y a un soldat britannique qui nous aide contre l'Union soviétique merci il y a que les chevaux qui avancent moins trente mille d'armes c'est très bien est-ce qu'ils sont tous remis oui grosso modo bah écoutez on relance l'offensive et juste au sud qui enfin il y a beaucoup de monde au sud c'est un peu chien je pense avec les chevaux ça ira très bien les chevaux qui sont quand même assez forts au moins on quit India ok ah ça va être long je sens qu'en 40 ans on va encore y être alors ce qu'il nous faut par contre on a déjà créé tous les forts ici on a créé tous les forts ici bah du coup on va continuer parce que l'axe vont être un chouïa plus nombreux que l'URSS vous pouvez en être sûr bah tiens non comme ça s'il vous plaît merci putain ça va être long après on a 3 lits de production 3 et demi on va dire c'est déjà pas mal nous sommes en guerre je sais il y a juste de finir de voir le dernier épisode et je tombe sur la c'est trop bien les maxus bah c'est la suite directe tu peux pas être plus suite directe il y a juste voilà on a juste pris ça en attendant on appelle ça le professionnalisme bon ça avance pas là c'est un peu long j'ai mon pc qui est en train de tousser du sang on va passer à 8% de 60 millions ça fait combien ah bah les étagènes qui déclarent la guerre à l'Allemagne ça sera bien vous savez quoi je ferais la calculatrice la calculatrice windows 8% de 60 millions donc ça fait 4,8 millions 4,8 millions ok professionnalisme ta gueule maxima je pense pas qu'on attaquera l'italier de toute façon on attaquera juste là en passant vers les moques ce coup est tombé oui Stalingrad est également tombé et les Heningrad aussi donc il reste bas coût en gros et Vladivostok Vladivostok qu'on arrivera jamais à faire tomber c'est un peu relou il y a son du pré-buy arrêtez de lui les pré-buy donnez moi vos ordres enfin vous ne vous en servez pas bande de glands c'en est il s'en est qu'ils ne s'en servent vraiment pas genre ouf voilà la Suisse opération Thelenbaum il n'y a pas de débarquement ici il n'y a rien ici ils ne se battent pas ici ils ne se battent pas donc les alliés ils font figuration actuellement développer les alumineries de Stalingrad oui on vit on va faire un petit peu plus d'aluminium je ne suis pas sûr qu'on en ait foncièrement besoin en soi quoique ah non on en avait pas besoin bon c'est pas grave l'écapitation de les chins que c'est le Japon qui se démeure de pas mal on a le front ici qui s'est stabilisé enfin qui s'est pas stabilisé mais scindé voilà scindé j'ai ma PC je suis en train de l'entendre en train de hurler le pauvre je sais pas ce qui lui arrive capitulation de la Suisse on ne s'en doutait pas on ne s'en serait jamais douté la capitulation suisse c'est complètement dingue on va battre tout voilà plus qu'à attend plus qu'à attend que l'union soviétique deigne capituler ça devrait pas tarder vu qu'on a encore quelques points 5 points de victoire là 1 2 là c'est 1 point je crois Baku je dis pas de bêtise ouais c'est 1 point Vladivostok c'est combien ? c'est 20 je crois là je suis de Hong Kong les troupes de l'Empire du Japon ont pris le contrôle de la colline britannique de Hong Kong ça c'est pénible alors c'est 15 points de victoire Vladivostok je crois qu'ils baissent les points de victoire Vladivostok et qu'ils augmentent dans le Caucase ou je sais pas quoi ou en mettre 20 points de victoire ici que ça commence à être pénible allez hop avance en poche retard toi parce que c'est pénible tu vas là tu coupes tout en deux tu vas à Baku je crois qu'ils ont plus de porc en fait Baku c'est pas un porc bah non ils sont en train de mourir les soviétiques sont en train de mourir dans le Caucase ils sont passés à 10 500 000 tués nous on va à peine atteindre les 2 millions c'est quand même plutôt pas mal mais bon quand ils ont soviétiques sachant qu'on leur inflige 10 millions de pertes c'est pas mal ça fait que chaque soldat polonais tué équivaut à 5 soldats soviétiques c'est bon toi tu vas tout prendre allez capitule en prenant Baku il y a moyen qu'on fasse capituler vas-y fonce fonce avec les les chevaux polonais là les hussards ailés on a combien d'heures ? dis moi qu'on a quasiment 100% de participation oui c'est bon on a 100% de participation ils vont pas me casser les couilles hop 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 la Hongrie proclame un grand d'eau et j'en ai rien à foutre du coup attends 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 je veux voir un truc est-ce qu'il est en guerre contre l'axe ? non il est en guerre que contre nous contre les alliés enfin je fais pas participer on le sent le backstab de la mine bah pas du tout parce qu'ils ont pas de corps sur moi donc ils s'en branlent en soit je leur ai déjà donné dans le sikh alors ils ont rien d'autre à me demander ah mais c'est bien ça on va pouvoir augmenter 2, 2, 2, 2 on passe à 3 partout j'ai dit ah mais casse toi on va devoir recruter des unités supplémentaires peut-être qu'il y a une fois qu'on aura terminé avec ces gredins c'est le seul obstacle sans expansion à l'est l'Allemagne ? bah oui mais ils s'en foutent là de toute façon là j'ai créé des efforts justement pour l'Allemagne on créera très certainement des unités supplémentaires parce que on a loin d'avoir suffisamment d'autres pour l'Allemagne à 144 divisions c'est vraiment pas énorme on pourra améliorer tout ça en plus on peut montrer un peu de l'expérience qu'est-ce qu'on a là ? il n'empêche on est qu'en 42 et on est déjà en retard sur la recherche putain toi oh oui expert d'improvisation ça je veux prendre ça fait quoi ? taille maximale du groupe d'armée pour les généraux hein ? sympa ça ? c'est cool qu'on puisse pas lui retirer des traits genre euh ah bah la capitulation de l'une soviétique ça y est la capitulation soviétique normalement il devrait y avoir voilà on a 3 1500 points ça doit aller là allez on peut pas genre prendre tous les corps non on peut pas alors bonjour j'ai raté quelque chose la capitulation soviétique c'est déjà pas mal en soit on prend Leningrad on va prendre Moscou on va prendre le petit Stalingrad Bakou Vladivostok je prends les grandes villes enfin les points de victoire pour éviter que les alliés décident d'en faire un fantoche tu vas te régaler sur l'union de soviets mort putain ouais c'est un peu fou euh ça va me coûter mais tellement une blinde un rein enfin tout ce que vous voulez mais ah putain alors le cocasse déjà je prends tout on va te déconner c'est là où il y a le plus de ressources tac 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 tout ça c'est à bibi ça c'est à bibi ça c'est à bibi ça aussi on va me filer toutes vos ressources la Mongolie non ? bon tant pis pas la Mongolie mp discord qu'est ce que tu me veux t'as oublié dans le studio ? ah ah oui c'est vrai euh tac c'est bon alors euh 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 bon déjà on a les ressources maintenant je veux les frontières soviétiques comme ça on prend la Sibérie on prend tout voilà on a les frontières soviétiques c'est pas mal on a toutes les ressources pour pouvoir récupérer toutes ces conneries normalement il y a plus de points de victoire non j'en ai pas ajouté non non ça c'est un ancien c'est bon tac tac on supprime tout ça on supprime tout ça ça devrait aller hein oh vous croyez qu'on peut avoir ou qu'on peut avoir tous les points d'un coup ? d'un coup comme ça ? ça ne m'était jamais arrivé et bah putain t'es sérieux ? enfoiré non mais mais t'es sérieux bordel de merde j'ai fait exprès de prendre tous les points de victoire pour éviter ça justement putain connerie parti démocratique Trudevique est en place en fédération de Russie mais niquez vous quoi mais y a pas de points de victoire mais putain oh putain putain c'est pas oh non mais c'est incroyable putain c'est un gros morceau quoi mais j'aurais pu laisser ça ça je m'en branle oh mais c'est hallucinant accident qu'est-ce que c'est de la merde oh putain oh j'ai mon cerveau qui a fait un alt f4 là c'est pas possible putain traiter de P de merde traiter de P de merde mécanique à la con c'est la fausse bonne idée ce truc putain oh putain oh putain oh putain voilà ils ont plus rien à foutre j'aurais au moins 48 divisions de plus s'il vous plaît s'il vous plaît c'est bon pour la Mongolie non la Mongolie non non la Mongolie fait quitte quoi non mais là je suis blasé quoi mais niquez vous vous êtes sérieux là avec votre fédération de Russie de merde pfff bon on va pouvoir faire des chasseurs et tout mais oh la 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 ah ça me blase ça me blase tellement tu vois je me toxise avec l'Angleterre non mais regarde un peu j'avais tout j'avais il manquait quoi il manquait 20 points à tout péter il manquait 20 points c'est ça 20 points pour récupérer cette merde et on a et putain mais pfff bah écoute on va mettre là on va mettre 30 on va mettre 30 30 on va en laisser en 15 on va mettre des chasseurs genre là comme ça il attend mais 25 c'est pas mal c'est pas mal la fédération de subis ouais c'est la fédération de subis de subis à ce moment là par contre ce que je voudrais faire ce serait réparer au moins au moins les usines déjà les usines civiles en priorité bien sûr on prend ça juste après on va déjà prendre toutes les usines tac 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 on va se préparer à la guerre contre l'axe et en soit ce qui est bien c'est que si je veux déclarer la guerre aux alliés je pourrais tout simplement parce que j'ai des casus belli pour enfin sur la fédération de russie et ça c'est bon ça c'est bien ma gueule tac 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 et voilà il change quelque chose de DLC pour les Polak ? le DLC pour les Polak ? euh... oui des coqueux franchement j'en sais rien parce que je l'ai depuis départ donc je sais pas aucune idée ah là la raison c'est suffisante ah 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 non le Reich rond le pacte germano-russe ah c'est même plus germano-soviétique c'est germano-russe s'il vous plait tiens vas-y si mode caoutchouc un peu je te file une usine tu me file tout ton caoutchouc euh... hum 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 non tout ça on s'en fout t'as créé les mythes immenses non pas du tout on a rien créé du tout d'ailleurs je peux déguerrer la guerre les stones ouais y'a sont pas grand-gastons j'ai rien à foutre mais cassez-vous là au niveau des factions on a le front uni le komitan qui est dirigé par le parlement goli et les alliés avec la fédération russie tout au nord je parais qu'ils ont même pas ils ont rien ils ont des usines au moins ils ont même pas d'usines ils ont 139 pélos qui se battent pour eux mais putain mais vous aurez du me laisser ça laissez-moi tout ça bande enculés bon au moins ça c'est à moi non ta gueule au moins tout ça c'est à moi normalement c'est au moins mon état national donc ça ça devrait augmenter au fur et à mesure c'est ça ça augmente c'est très bien oh ça ça aide bien on augmente tout ça toujours plus de ressources ils vont revenir à la maison j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de d'usines c'est bizarre pourquoi j'en ai si peu d'usines pourquoi j'en ai si peu d'usines c'est assez bizarre enfin pourquoi pas bon là on va devoir attendre un petit peu le temps de au moins créer du fort 3 fort 3 sur toute la frontière créer des divisions supplémentaires créer des divisions supplémentaires donc au moins 48 je pense que ce sera pas de trop contre l'axe après je sais pas du tout parce qu'elles sont leurs divisions euh est-ce que l'axe est quelque part là ? non par contre il faudra que je me défende contre la sphère de coup prospérité donc on met quand même des divisions ici donc il m'en faut plus j'aime pas devoir dépenser de l'argent d'où ? genre 24 c'est suffisant à votre avis ? je pense que oui on va en laisser 24 comme ça bon ah bah je suis en train de récupérer des usines c'est très bien c'est très bien en train d'avancer forces spéciales si tu veux on va faire les chaînes rationales alors calmo ce qu'à moi j'ai pareil deux derniers épisodes on est au combien ? on est au cinquième cinquième épisode d'ailleurs qui vient de se terminer qui vient de se terminer j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour la suite bisous